J'ai annoncé à certains tout à l'heure que le Conseil se fiendrait à huit clauses. C'est pas tout à fait exact. Tout simplement parce qu'on aurait été obligés de faire une captation vidéo et on n'a pas le matériel pour. Donc on a autorisé un peu de public. On a autorisé sept. Sept personnes sont autorisées. Bien. Donc on ouvre la séance. Donc déjà, il y a plusieurs absents qui ont donné des pouvoirs. Donc M. Gouana LHervé a donné un pouvoir à Mme Sophie Tardivelle. Mme Marion Chevalier a donné un pouvoir à Mme Aurélie Gaucher, en tout cas en début de séance. Elle va nous rejoindre en cours de séance, Marion Chevalier. M. Gérard Joly a donné un pouvoir à Mme Pinard. M. Renan Michel a donné un pouvoir à M. Bruno Delonay. Mme Isabelle Horry a donné un pouvoir à Mme Corine Oran. Et M. Jean-Patrick Desguéret a donné un pouvoir à M. Vincent Saunier. Je pense que j'ai oublié personne. Le secrétaire de séance. Donc il vous est proposé de nommer Bruno Delonay secrétaire de séance. Bien. Donc on va maintenant passer à l'ordre du jour. Donc la première délibération ce soir, c'est tout simplement l'approbation des comptes rendus sommaires et des conseils municipaux du 14 et du 12 octobre. Celui du 14 n'avait pas été validé lors du dernier conseil. Donc on en a deux à valider ce soir. Donc est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'on valide ces deux comptes rendus ? Non ? Pas deux ? Très bien. On doit voter là-dessus ? Oui. Oui. Donc voilà. Donc on passe au vote du coup. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à ces comptes rendus ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'obstiennent ? Donc les comptes rendus sont adoptés. Merci. Deuxième délibération, ça concerne le règlement intérieur. Donc le règlement intérieur avait été décalé. Enfin du moins le vote sur le règlement intérieur avait été décalé lors de la dernière séance. Entre-temps, on a eu donc une réunion. Donc aujourd'hui, le contenu du règlement intérieur a été fixé par le conseil municipal. Et donc le projet de règlement est soumis au vote ce soir. Donc je voulais savoir s'il y avait des oppositions. Non. Pas des personnes qui veulent s'abstenir. Très bien. Donc le règlement intérieur est donc adopté. Troisième délibération. Finance. Décision modificative numéro 1 du budget annexe restauration. M. Leroy. Alors pour cette délibération, il s'agit d'un four qui est tombé en panne en cuisine centrale. Et la facture de la réparation s'élève à 7000 euros. Et il s'agit juste de provisionner le chapitre 21 de ces 7000 euros via des opérations de virement entre le fonctionnement et l'investissement. et d'amputer donc le chapitre 11, article 6623, alimentation, pour équilibrer cette dépense. Je vous demanderai de bien vouloir approuver cette décision modificative. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Très bien. Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à cette modification ? Décision modificative ? Pas d'opposition. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'abstenir ? Très bien. Donc la modification est adoptée. Modification suivante. Subvention à l'association Bruseup en faveur des commerces locaux brusois. François Salle. Alors que les acteurs économiques de proximité ont intégré et mis en œuvre dès le 11 mai dernier les règles et consignes de protection sanitaire dans le cadre de leurs activités de service ou de vente, la fermeture administrative de leurs établissements depuis le 29 octobre, dans le contexte du reconfinement, mettent en péril leur activité. La fermeture des rayons non essentiels dans les grandes surfaces peut certes limiter la concurrence déloyale. Cependant, les modifications de comportement des consommateurs dans cette période, avec le recours aux géants d'Internet, fait peser un risque sur le commerce de proximité. La Ville souhaite donc encourager les brusois à consommer local. Pendant toute la période de fermeture administrative, la Ville se fait le relais, sur son site Internet, des initiatives des commerçants brusois, grâce au système de vente en ligne et de livraison mis en place par certains d'entre eux. Par ailleurs, la Ville, par une communication ciblée, se fait aussi le relais auprès des commerçants et des artisans brusois des mesures du plan d'urgence de Rennes-Métropole en leur faveur. Pour aller plus loin, la Ville souhaite pouvoir encourager, dès que la réouverture des petits commerçants dits non essentiels sera possible, toutes les actions visant à favoriser le retour des brusois vers le commerce de proximité. Pour cela, il est proposé par le relais de l'association Bruse-Up de soutenir les actions que cette association mettra en œuvre à la réouverture des commerces non essentiels, actions de communication, bons d'achat, etc. Il est proposé le versement d'une subvention de 5 000 euros en une fois, pour permettre, en collaboration avec la Ville, la préparation et la mise en œuvre de ces actions. L'association Bruse-Up prendra compte, par un bilan financier détaillé à fournir à la Ville, dans les trois mois suivant la réouverture des commerces dits non essentiels, de l'ensemble des actions minées et des résultats obtenus. Je vous demanderai de bien vouloir accepter le versement d'une subvention de 5 000 euros à l'association Bruse-Up pour la mise en place d'actions favorisant le retour des brusois dans les commerces en sortie de confinement. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Je vous attends. D'accord. Très bien. M. Roulet. Merci M. le maire. C'est vrai qu'à l'heure où le commerce de proximité, pour une partie de ses activités dites non essentielles, connaît une crise grave qui le menace pour certaines disparitions, il est important de lancer un signal positif vers celles et ceux qui le font vivre. Lieux de proximité sociale, autant que lieu commercial, le commerce de proximité contribue à l'animation de notre centre-ville et de nos quartiers. Nous approuvons et nous soutenons la délibération qui nous est proposée. L'association Bruse-Up fait davantage qu'animée et coordonnée. Elle apporte un soutien aux commerçants qui se retrouvent seuls face à de nombreux problèmes. Bruse-Up donne également l'accès à l'information sur les mesures prises en faveur du commerce, à de nombreux niveaux et dans de multiples instances. Elle assure la promotion et concours au rayonnement du commerce brusois. Le redémarrage de l'activité, nous l'avons vu lors de la sortie du premier confinement, est un moment clé pour la reprise des habitudes de consommation en local, en proximité. Donc ce premier soutien à l'association Bruse-Up en appellera certainement d'autres. Avez-vous un aperçu des actions envisagées au-delà de celles qui sont citées ? De quelle nature seront-elles ? Et comment seront associées l'ensemble des commerçants, parce que tous ne sont pas adhérents à Bruse-Up ? Alors je vais répondre si... Oui, vas-y, François. Alors oui, bien évidemment, cette aide est une aide d'urgence, on va dire, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qui plus est à quelques semaines de la fin d'année, qui pour beaucoup de commerces est un moment crucial dans leur activité, donc dans une année qui a déjà été très perturbée. Sur 2021, on a bien évidemment plusieurs options pour pouvoir, en collaboration avec Bruse-Up, mais pas que, réanimer le commerce de centre-ville et les actions auprès des différents commerces. Dans le contexte actuel, il est un peu prématuré pour savoir de quelle manière nous allons redémarrer, sachant que nous avions déjà dit ici des choses dès septembre, avec une quinzaine commerciale, avec un brunch, mais qui ont dû être amputés ou annulés du fait du reconfinement à venir. Donc bien évidemment, il sera primordial de pouvoir, dès début 2021, dès qu'on en aura la visibilité, de pouvoir relancer ce genre d'initiative. Très bien. Madame Brien ? C'est bon ? Oui. Bon, voilà, j'en ai pas pour longtemps. Nous constatons une nouvelle fois l'absence de concertation qui caractérise le début de votre mandat. En effet, nous n'avons pas pu échanger sur cette délibération, comme ce fut le cas pour la délibération précédente et celle concernant les RH que nous allons examiner en fin de conseil. En ce qui concerne ces deux délibérations, nous n'avons fait remonter aucune observation. En revanche, sur celle dont nous débattons maintenant, nous aurions eu des remarques à faire valoir. En effet, la somme de 5 000 euros que vous nous proposez de verser à l'association Bruse-Up nous apparaît plus que modeste. Nous souhaitons que l'engagement de la Ville auprès de ses commerçants et artisans soit plus important financièrement. Les finances de la Ville, telles que nous vous les avons laissées il y a 6 mois, peuvent largement supporter une augmentation. Pourquoi ne pas consacrer à ce soutien les sommes non engagées cette année pour les manifestations de fin d'année, manifestations supprimées en raison du contexte sanitaire ? Pourquoi ne pas consacrer les 6 000 euros du marché de Noël ? Pourquoi ne pas consacrer les 15 000 euros versés l'an dernier pour la patinoire ? Et nous n'osons pas imaginer que vous n'y ayez pas pensé. La subvention de 5 000 euros que vous proposez, augmentée des 2 000 euros de l'association Bruse-Up, financera 350 bons d'achat d'une valeur de 20 euros chacun. Vous ferez rapidement de vous-même le calcul. Ramenez à l'échelle d'une ville de presque 20 000 habitants, cela représente 0,50 euros par foyer. L'augmentation de la subvention que nous vous demandons ce soir n'aura qu'un impact relatif sur les finances de la ville. Nous estimons que les commerçants et artisans de Brue, dans ce contexte économique si dramatique pour certains, méritent un soutien inconditionnel de la ville et nous vous demandons en conséquence d'augmenter cette subvention. Nous voterons cependant cette délibération telle qu'elle nous est proposée ce soir, en regrettant qu'elle soit si frileuse envers nos commerçants et artisans. Je prends le point que cette délibération est proposée au Conseil municipal sans avoir été étudiée préalablement lors de la dernière commission finance. Je pose à votre argument l'urgence, l'initiative et la réactivité qui ont porté cette proposition. Je rappelle le contexte. Accélération fin octobre des mesures de restriction qui ont abouti le 30 octobre dernier à un nouveau confinement généralisé en France. 1er et 2 novembre, initiative de plusieurs communes publiant des arrêtés avisant à maintenir l'ouverture des commerces dits non essentiels. 3 novembre, confirmation gouvernementale du maintien de la fermeture de ces commerces, retoquant, là, par la même, ces propositions. Nous avons donc agi avec initiative réactivité pour proposer une aide concrète, légale et rapide, mise à disposition des commerces brusois, déjà mis à mal par le premier confinement. Attendre la prochaine commission pour proposer cette délibération, alors que l'urgence économique pour nos commerces est immédiate, serait une démarche autrement plus hasardeuse que vous n'auriez pas manqué de souligner. Entendez-le, nous avons donc fait le choix de la réactivité et de la responsabilité. Cette initiative ne remet en aucun cas en cause notre méthode d'échange et de concertation, qui a été permanente et active avec de nombreux acteurs économiques brusois, dont l'association Brusop, avant même notre prise de fonction en mai dernier. Concernant le montant, je voudrais rappeler une citation aujourd'hui de Mme Pécresse, qui dit qu'aujourd'hui, les commerçants n'ont pas besoin d'aide, mais plus d'être réouverts. Donc ce n'est pas un montant de 5 000 euros, quand même, vous le trouviez petit, qui sera bien évidemment déterminant. Il faut juste prendre ce montant comme une partie de l'aide qu'aujourd'hui, l'ensemble de la commune met en place, les commerçants, mais également les acteurs sociaux ou autres. Donc derrière, il faut voir son projet dans sa globalité. Je rebondis sur le fait que nous n'ayons pas été concernés. Les deux délibérations dont j'ai fait mention tout à l'heure nous avaient été envoyées par mail, par M. l'adjoint aux finances, pour que nous puissions faire remonter nos observations. Donc ça a été fait rapidement, Vincent est d'accord. On n'avait pas d'observation. Vous auriez très bien pu, effectivement, cette délibération-là, nous la faire passer par mail, et on vous aurait fait part de nos observations en retour. Le caractère d'urgence, là, ne tombe pas, puisque nous avons eu les autres directement par mail, parce que vous nous aviez sollicités pour qu'il n'y ait pas de... Mais vous les aviez eu avant la commission du 3 novembre, si je ne m'abuse. Oui, mais justement, rien ne vous empêchait de nous l'envoyer ensuite. Concernant la somme, nous maintenons le fait que, dans un premier temps, puisque vous dites que c'est un début d'action que vous menez avec l'association, nous maintenons quand même que 5 000, même pour un début, 5 000 euros, ça paraît un petit peu frileux. Ce n'est pas l'avis de l'association. C'est notre avis à nous, parce que nous pensons que les commerçants et les artisans méritent peut-être mieux en ce moment, et vraiment un soutien inconditionnel, et 5 000 euros, je pense qu'au niveau des finances de la ville, compte tenu des, je vous l'ai dit, des manifestations qui n'ont pas lieu, qui sont annulées, bon, la somme qui était consacrée au marché de Noël, par exemple, l'année dernière, ça représentait à peu près 6 000 euros, on a très bien pu venir s'agréger aux 5 000 euros. Très bien, Mme Brien. Mais on en prend note, et je pense que, de toute manière, comme vous a dit François, ce n'est pas la seule action qu'on envisage vis-à-vis des commerces brusois et des artisans. Sur le sujet, ce qui serait intéressant à l'avenir, c'est qu'on puisse y travailler de la même façon. Excusez-moi, il faut absolument que vous parliez avec le micro, sinon je ne vais pas enregistrer. Alors, ce qui serait intéressant de faire à l'avenir, c'est d'associer effectivement la commission en anticipation. On aura d'autres occasions. Je pense en l'occurrence à la valorisation des commerces de proximité au travers du Brumag, à l'animation de nos places lorsqu'on va sortir dans la mesure du possible, mais il y a un certain nombre d'actions qui pourraient être initiées, plutôt que de les apprendre soit par la presse, ou là, à la veille de la délibération, j'aurais préféré, effectivement, comme l'a dit Mme Brien, que ce soit partagé comme ça. Les 5 000 euros, c'est effectivement une somme qui ne nous paraissent pas à la hauteur. Certes, l'association ne peut pas refuser, mais cependant, l'idée, c'est de créer du flux dans nos commerces pour qu'on puisse repousser la consommation. C'est bien l'idée de cette subvention à l'association Brusop pour mettre en place une tombola qui permettra justement du flux dans les commerces. C'est bien cette idée-là qu'on a développée. Bernard, tu veux... Oui, effectivement. La somme paraît un peu modeste, et on peut le reconnaître, que maintenant, il y a d'autres perspectives, et je crois qu'on est tous mobilisés, comme vous, d'ailleurs, pour le faire. Par contre, si on ramène... Vous parlez du pro-rata de ceux qui vont en bénéficier. Si on ramène ça par habitant à Brus, 0,50 euros par personne. Si on ramène le coût de la patinoire l'an dernier, qui était quand même de 15 000 euros, si on la ramène au nombre de patineurs et à l'usage qui en a été fait, je crois qu'on a quand même ce souci de l'usage de l'argent public. Et à ce titre-là, permettez-moi de vous dire que ce coût était fort prohibitif. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non ? Très bien. Donc on va passer au vote. Donc qui est contre cette mesure ? Qui s'abstient ? Donc la mesure est adoptée. Merci. Délibération suivante. Aménagement de rue Victor Hugo, convention d'occupation précaire. Madame Pinard. Alors, dans le cadre du programme d'action foncière, Rennes-Métropole a acquis pour la commune un immeuble cadastré BC151 en vue de constituer une réserve foncière pour une opération de renouvellement urbain à venir, permettant notamment la mise en œuvre du PLH, programme local de l'habitat. Le bien est composé au rez-de-chaussée de trois locaux commerciaux et d'un logement au premier et deuxième étage. Conformément à la convention de mise en réserve entre la ville de Brue et Rennes-Métropole, dans le cadre du portage foncier, ce bien est géré par la ville de Brue depuis le 1er juillet 2020. Un des locaux du rez-de-chaussée est toujours occupé par la société Le Pièce Service. Ce local commercial d'environ 48 mètres carrés comprend une partie magasin, un bureau et des sanitaires. Il vous est proposé de louer ce bien à titre précaire à la société Les Pièces Service, non commerciale AFEP Service, en place dans les locaux pour lui permettre de poursuivre ses activités de service à la personne dans l'attente de la mise en œuvre d'un projet d'aménagement. La convention est conclue pour une durée de cinq ans maximum, étant précisé qu'il pourrait être mis fin à la convention dans les six mois d'une délibération lançant la réalisation d'une étude urbaine ou de réaménagement urbain, ou dans les trois mois d'une délibération actant la vente à un promoteur, un réaménagement à la vente à un promoteur, un constructeur ou un professionnel de l'immobilier. Le locataire pourrait y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, sans que les congés n'aient besoin d'être motivés. La présente convention étant précaire, elle doit être consentie, moyennant une indemnité modique et inférieure à la valeur locative réelle. Il est proposé le prix de 480 euros mensuels, soit un montant inférieur au prix précédemment appliqué dans le bail, 680 euros mensuels, et inférieur au prix du marché, compris entre 12 et 14 euros le mètre carré. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser M. le maire ou un adjoint à signer la convention d'occupation précaire au profit de la société Le Pied-Service. Bien, est-ce qu'il y a des remarques, des questions par rapport à cette délibération ? Non, pas de remarques. Donc on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Délibération suivante, aménagement toujours, dénomination allée de la Follerière. Marie Pinard. Afin de faciliter l'accès des services de secours, le décroché des bouchons rue Émile Gernigon va être dénommé allée de la Follerière. Ce nom étant celui du lieu du historique, avant que cette zone ne soit urbanisée et que des nouvelles voies soient créées et dénommées. Une nouvelle numérotation sera mise en place en conséquence. Je vous demanderai de bien vouloir valider la proposition de dénomination. Autorisez M. le maire ou un adjoint à signer. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération acceptée. Merci. Délibération suivante, éducation, tarif repas enseignants année 2021. Mme Tardivelle. Donc en fait, il s'agit d'une délibération qui concerne les enseignants des groupes scolaires primaires et qui bénéficient du service de restauration scolaire. Donc en fait, il s'agit d'actualiser les tarifs et de retenir une augmentation de 1%. Certains enseignants, les stagiaires sont financés par l'académie et donc on sollicite le maire afin d'accepter les tarifs de la restauration municipale 2021 pour les enseignants, ainsi que le recouvrement de la participation versée par l'académie. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Proposition acceptée, merci. Éducation toujours, fourniture de repas et de goûter à la crèche du Jardin des Lutins, tarif année 2021. Mme Tardivelle. Alors, la ville de Brut, dans le cadre de sa politique petite enfance, a la volonté de soutenir les structures petite enfance du territoire. Ainsi, la cuisine centrale assure la production et la livraison de repas adaptés au public des 0,3 ans pour la crèche associative, le Jardin des Lutins, depuis plusieurs années. Il est proposé une augmentation du tarif de 1%, ce qui induit pour le tarif du repas un passage de 2,71 à 2,74 et pour le tarif de goûter de 0,65 à 0,66 euros. Donc, je vous demanderai de bien vouloir autoriser l'adoption de ces tarifs pour le repas et goûter à la crèche des Jardins des Lutins. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Donc, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition acceptée, merci. Délibération suivante, éducation encore, mesure de carte scolaire entrée 2020-2021. Madame Tardivelle. Alors, comme vous le savez, compte tenu des effectifs scolaires que nous avons constatés à la rentrée, le directeur académique, d'ailleurs c'est lui qui a constaté, et qui est venu compter, donc le directeur académique des services de l'éducation nationale nous informe d'une mesure de carte scolaire, c'est-à-dire l'affectation d'un emploi à l'école élémentaire du Vert-Buisson. Je vous demanderai de bien vouloir prendre acte de cette mesure. C'est l'inspecteur, oui, c'est l'inspecteur. Oui, oui, qui est venu compter, oui, en effet. C'est pas le DAZEN, c'est l'inspecteur. Oui, oui, non, non, c'est l'inspecteur. Le DAZEN, oui. Ok, il n'y a pas de vote là-dessus. Non, c'est un acte. Non, non, d'accord, est-ce qu'il y a des questions ? Non, d'accord. Non, là c'est juste une prise d'acte, merci. Délibération suivante, éducation, convention d'habilitation informatique pour la mise en ligne de données relatives aux structures d'accueil sur le site de la CAF, monenfant.fr. Madame Tardivelle. Alors, de la même façon, dans le cadre de la politique enfance-jeunesse, la ville de Brue est soutenue depuis plusieurs années par la Caisse d'allocations familiales, la CAF. Et pour accompagner et informer les familles, la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, a créé un site, le site www.monenfant.fr. Donc, il s'agit, dans ce site, recense les structures d'accueil, d'établissement d'accueil du jeune enfant et d'accueil de loisirs, qui sont financés par les allocations familiales. Il s'inscrit dans une démarche d'information des familles, de développement de l'offre d'accueil et de valorisation des actions et projets portés par les acteurs de l'enfance, de la jeunesse et de la parentalité. Donc, à ce titre, il est prévu de mettre à jour les données relatives aux structures figurant sur le site par des informations qui portent à la fois sur les modalités de fonctionnement des établissements, les disponibilités d'accueil. Donc, la présente convention... Pour ce faire, il y a une convention qui est mise en place. La présente convention a pour but de formaliser entre le fournisseur de données, c'est-à-dire la ville de Brue et la CAF, les modalités de diffusion sur le site www.monenfant.fr. Et donc, je vous demanderai de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la convention d'habilitation qui concerne la mise en œuvre des données relatives aux structures d'accueil. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Pas de remarques ? Très bien. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Donc, la proposition est adoptée. Merci. Éducation toujours, convention, fonds d'accompagnement public et territoire, année 2020. Mme Tardivelle. Donc, toujours dans le cadre de la politique d'action sociale familiale, la CAF d'Île-et-Vilaine soutient les initiatives en faveur de l'accueil et de l'intégration d'enfants en situation de handicap. Donc, depuis 2016, la CAF verse à la ville de Brue une subvention spécifique au titre de fonds d'accompagnement nommés public et territoire. Une convention d'aide financière définie et encadre les modalités d'intervention et de versement de cette subvention de fonctionnement versée par la CAF à la ville de Brue pour son projet d'accompagnement individualisé des enfants en situation de handicap au sein des différents temps d'accueil gérés par le service enfance, c'est-à-dire l'accueil périscolaire du matin et du soir, le temps du midi, l'accueil de loisirs du mercredi et des vacances. La convention 2020 reconduit le dispositif pour une durée de un an à hauteur de 10 866 euros. Cette enveloppe doit permettre de soutenir la coordination du projet par la référente handicap de la ville ainsi que le renfort de personnel nécessaire à l'accompagnement individualisé. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la convention fonds d'accompagnement public et territoire entre la CAF d'Île-et-Vilaine et la ville de Brue pour l'année 2020. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Non ? Donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Délibération suivante. Vie associative. Présentation du rapport d'activité 2019 du syndicat de la Comterie. M. Kermarek. Bonsoir. Donc voilà, on vous présente le rapport d'activité de 2019 de la piscine de la Comterie. C'est une présentation qui est peut-être un petit peu tardive. On doit la voter avant la fin de l'année. On l'avait reportée à cette session du conseil municipal parce que M. Chatenet, le directeur de l'établissement, s'était proposé de venir nous présenter la structure, nous présenter l'établissement. Et donc on s'était dit que ce serait aussi bien de faire les deux en même temps. Il se trouve que la situation sanitaire étant ce qu'elle est, on a pensé que c'était peut-être pas l'idéal que M. Chatenet se déplace alors que le public aurait du mal à venir. Donc on a reporté sa venue, mais on présente quand même le rapport d'activité. Il viendra présenter l'établissement dès que les conditions le permettront. Donc on va vous présenter ce rapport qui est celui d'une année normale, je dirais. Alors que je pense que l'année prochaine, quand on reviendra pour celui de 2020, on aura beaucoup de choses à dire qui seront un petit peu différentes. Donc pour rappel ou pour information, donc ce syndicat communal, ce syndicat de la piscine de la Contrie, regroupe les 12 communes qui sont notées ici, Bourbarré, Brut, etc. Chacune des communes est représentée au comité syndical par deux membres titulaires, deux représentants titulaires et deux suppléants. Et puis en 2019, il y avait un bureau de cinq membres. Depuis le mois de mai, il y en a un petit peu plus. Voilà. Alors maintenant directement sur les activités. La fréquentation de l'année 2019 était en légère baisse par rapport à celle de l'année précédente avec 250 500 entrées à peu près, soit près de 7 000 de moins. Alors avec, pour explication de cette baisse de fréquentation, d'une part, l'ouverture du bassin nordique de la piscine de Brickini, qui a un petit peu attiré du monde. Et puis il y a un impact des travaux, même s'il n'y a pas eu de fermeture, il y a eu un impact sur l'espace fitness notamment. Pour ce qui concerne les recettes, elles sont en légère hausse, mais c'est dû... mais les dépenses aussi. Alors ces recettes en légère hausse sont d'où l'augmentation des tarifs, un petit peu évidemment, mais viennent en déduction d'une part. L'application de... On en verra ça un petit peu plus tard. L'application de la TVA sur les tarifs de la piscine, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la piscine n'était pas sujette... Enfin, sujettie à la TVA. Elle est devenue en 2019, ce qui fait que ça a fait globalement 20% de baisse sur le prix de l'entrée. Enfin, pas tout à fait 20%, puisqu'il y a eu une augmentation parallèle, mais l'augmentation n'a pas compensé les 20%, ce qui fait qu'il y a eu, on verra tout à l'heure, une augmentation, même la production d'un petit déficit. Et puis le solde du déficit de la cafétéria. Je sais, la cafétéria, depuis de nombreuses années, fonctionnait avec un déficit chronique, qui venait chaque année s'ajouter au déficit précédent. Et il avait été décidé de fermer cette cafétéria, qui n'était pas viable. Et donc, dans l'année 2019, a été l'année du solde de ce déficit, qui a donc été soldé par une subvention directe du budget principal. Or, sur les ressources humaines, bon, il y a 23 agents qui travaillent sur le site, avec une nouvelle coordinatrice en 2019, Mme Travaillé, qui est venue remplacer le DGS de la ville de Chartres, enfin, dans ses fonctions au syndicat de la Contrie, le DGS qui était parti à la retraite. On a eu aussi deux créations de postes, en prévision de l'ouverture du bassin nordique, dont on verra par la suite qu'il a été un petit peu décalé. Et puis, la disposition à l'espérance natation de deux agents de moniteurs de natation, pour 18 heures par semaine, ce qui correspond à 18 000 euros, une subvention directe de 18 000 euros. Concernant les travaux, il y a eu deux actions principales, la création d'une cuisine en espace, enfin, un espace repas pour le personnel, qui a été fait là en régie, et puis, les travaux qui concernent l'extension, puisque, donc, l'extension de un peu plus de 2 500 000 euros, avec 14, sur les 14 entreprises retenues, 11 qui étaient des entreprises bretonnes. Voilà. Et puis, on a eu, donc, quelques actions de communication, de promotion, dont on a la liste, et donc, que vous retrouvez aussi dans le rapport qui vous a été transmis, compétition solidaire, deux natations sportives, un gala, deux natations synchronisées, et les Olympiades. Donc, si on en vient au budget, là, enfin, au bilan, plus exactement, au compte administratif, on a, pour 2019, 1 646 886 et les centimes de recettes de fonctionnement, 1 270 de recettes d'investissement, donc, pour un total de 2 917 000 euros en recettes. On dépense 1 646 000 quasiment, et 1 180 000 en fonctionnement, et 1 180 000 en investissement, soit un total de 2 825 000, ce qui laisse, sur l'année, 92 000 euros de résultats, mais que, si on reprend le déficit d'investissement de 2018, qui était de 114 000 euros, on se retrouve avec un résultat cumulé de 21 679 de pertes, sur l'exercice 2019. Reste de plus à réaliser, donc, en dépenses, 1 743 000, et en recettes, 1 518 000, ce qui est... Alors, ce que je vous en ai parlé tout à l'heure, donc, le déficit du budget annexe de la cafétéria, 2019, près de 13 000 euros, un déficit cumulé depuis le début de 157 000 euros, pratiquement, et donc, ce déficit, il a été soldé par une subvention du budget principal. Concernant la dette, en 2019, toujours, le remboursement de capital était d'à peu près 320 000 euros, avec un fiscal restendu de 4 245 000 euros, et puis, un nouvel emprunt d'un million deux cent mille pour les travaux d'extension, qui a été, donc, un nouvel emprunt qui a été contracté en 2019. Si on prend, si on en vient maintenant à la participation des communes, donc, la participation des communes, elle est le résultat d'un calcul qui prend en compte la population, la richesse ou le potentiel fiscal, et la distance de la commune à l'équipement. Ce qui revient à Brue, donc, à peu près 25 %, un quart de la participation de toutes les communes revient à Brue, qui est, alors, c'est ce qui correspond globalement, à peu près, à quelques dixièmes de pourcentage, à la fois à la proportion de la population, à la fois à la proportion de la fréquentation, et puis des recettes financières. Voilà. Donc, puisqu'en effet, on est une commune qui est la plus nombreuse, puisqu'on a près de 20 000 habitants sur 71 000, donc, on est relativement proche et on est un peu moins riche que d'autres. Voilà. Donc, on a quelques participations financières de l'ordre de 11 500 euros pour les subventions à la fois à l'Espérance et au comité d'entreprise de PSA, à l'amicale des adhérents, et puis que vous avez pu voir une compensation pour sportive mineure de 4 527 euros, sans doute, si vous avez regardé de près le déficit qui correspond à une écriture, puisque... Alors, là-dessus, peut-être que Vincent pourra nous éclairer, d'ailleurs, parce que moi, je n'ai pas tout à fait compris ce qu'a dit M. Chattenez ce matin. Mais bon, voilà. Autrement, vous avez quelques chiffres dans le rapport sur l'évolution des consommations, avec plus de dépenses en électricité, ce qui est dû au chantier, assez nettement, une dépense assez nettement plus forte pour le bois, qui correspond à un décalage de facturation important entre 2018 et 2019. Une moindre utilisation de la chaudière à gaz et donc une baisse du coût du gaz. Et puis, concernant les produits, le chlore et puis d'autres produits qui sont dus d'une part à une augmentation assez forte, qui est dû d'une part à l'augmentation forte des prix et par ailleurs à un besoin supplémentaire dû à la chaleur estivale de l'été 2019. Voilà. Donc, en conclusion, une année aux résultats inférieurs à ceux des années précédentes, mais qui s'explique et qui n'est pas catastrophique, malgré tout. Et puis, et puis, et puis, des prévisions pour l'année 2020 qui s'étaient, qui se sont avérées à postériori, très difficiles à faire et qui, donc, on verra que l'année 2020 n'est pas, sera complètement différente de ce qu'elle a été, de ce qu'a été l'année précédente. Donc, voilà, ce qu'on pouvait dire. Après, si vous avez des questions, vous avez reçu le rapport, donc, si vous avez des questions. Bien, est-ce qu'il y a des questions ? Merci, M. Kermarek. M. Saunier ? Oui. C'est juste quelques... Vous avez... Oui, c'est bon. Juste quelques remarques. Donc, effectivement, on est à notre période comparativement à 2019 qui est un exercice qui n'a pas été impacté par la crise que l'on connaît là. Effectivement, il y a différents éléments qui ont marqué cet exercice 2019. La cafétéria, ça a été le fruit d'un travail réalisé pendant le précédent mandat du syndicat où nous avons eu pour objectif d'arrêter cette activité-là qui était de façon chronique déficitaire. Et d'ailleurs, c'était pas tellement du rôle des collectivités d'éponger ce déficit-là en regard de la concurrence que ça pouvait faire par ailleurs sur d'autres activités du même domaine. Donc, ceci étant, c'est 150 000 euros qu'il a fallu absorber par ce syndicat. L'autre élément majeur qu'il faut retenir, c'est effectivement cette TVA. A noter quand même que ce syndicat, le syndicat-là n'était pas assujetti à la TVA parce qu'on n'est pas dans une activité dite commerciale. La preuve en est aujourd'hui. il y a une activité majeure qui tourne autour des collèges et donc dans un rôle plutôt d'éducation. Et pour autant, nous avons été assujettis malgré toutes les actions qu'on a pu faire avec le syndicat auprès des instances. Nous sommes restés assujettis alors même que d'autres bassins ou d'autres piscines ne le sont pas. Donc nous avions répercuté comme l'a dit M. Kermarek tout à l'heure une partie de l'augmentation mais seulement une partie sur les activités et pas sur les entrées à concurrence de deux augmentations l'une de 5% et de 10%. Donc l'autre étant absorbée aussi par la collectivité par le syndicat. Et enfin, troisième fait majeur sur ce que tu as dit ce sont les travaux qui ont été engagés et heureusement qu'on a engagé ces travaux-là parce que ne pas en faire rendaient à terme obsolète cet équipement qui est vraiment superbe dans son organisation dans sa structure dans son fonctionnement et dans son équilibre financier. Cependant et c'est une vraie inquiétude et tu l'as abordé Alain tout à l'heure c'est quid de l'équilibre de ce syndicat sur les années à venir avec une année 2020 qui va être marquée par des absents des recettes qui vont se réduire à sa plus simple expression avec derrière des charges de fonctionnement qui existent toujours d'un point de vue RH mais de l'autre côté des charges de fonctionnement de la structure qui vont être importantes. La question c'est comment est-ce qu'on va pouvoir absorber ça et si malheureusement ça dure dans le temps c'est comment est-ce que les collectivités ou même l'État ou d'autres structures pourront nous aider parce que c'est un enjeu majeur de conserver une telle structure sur notre syndicat parce que 24 000 entrées ou 45 000 entrées de brusois on ne peut pas le négliger c'est un vrai service qu'on apporte c'est un vrai service également qu'on apporte avec ce bassin nordique ce service fitness là on a voulu offrir aux habitants un fitness ou même des activités de bien-être qu'ils ne pourraient pas avoir par ailleurs. Donc on a un enjeu là de comment est-ce qu'on va pouvoir redémarrer ? Les choses ne se feront pas comme avant par contre c'est comment on va pouvoir les équilibrer financièrement et ça ça va faire partie d'un des vrais défis et il ne faudra pas hésiter à solliciter aussi les instances au-delà des collectivités que des 12 collectivités mais le département la région ou même l'État. Voilà. Merci. Merci monsieur Saunier mais c'est vrai que là depuis un petit moment le maire de Chartres Philippe Bonin sur lequel est l'équipement est en train déjà de travailler au niveau de la métropole et donc il a mon soutien dans cette démarche parce qu'effectivement on voit bien qu'avec les collectivités uniquement les collectivités locales qui participent à cet équipement on va avoir de grosses difficultés à éponger malheureusement le déficit prévu en 2020 et donc il faut effectivement qu'on aille chercher des aides donc on s'y attelle on s'y met. Voilà. Merci. Monsieur Kermarek Oui. Effectivement donc la situation financière étendue elle l'était après le après le premier confinement qui a provoqué une perte d'exploitation du retard dans les travaux puisque normalement on devait ouvrir le bassin nordique au plus tard à l'été bon ça n'a pas pu être fait parce que notamment il y a eu donc il y a eu cet arrêt au printemps et puis le fait que une des sociétés en l'occurrence la société qui faisait la couverture du bassin du bassin nordique a été a cessé son activité donc il a fallu finalement refaire et on a réussi à le refaire enfin on a réussi le syndicat a pu le faire grâce à des compétences internes et pas avec l'aide de la commune de Charles mais finalement cette cette piscine qui aurait dû ouvrir pour l'été elle a ouvert le 26 octobre ce bassin pour fermer le 29 donc ce qu'on pouvait espérer un petit peu regagner après le premier confinement il se trouve que là on a rien pu gagner c'est dans 3 jours et la satisfaction apparemment des quelques usagers qui ont pu en profiter voilà donc à l'issue du premier confinement la perte d'exploitation sur les 2 ans 2020-2021 est estimée à 1 million d'euros pour l'instant on n'a pas de nouveau chiffrage on aura un prochain conseil enfin un comité syndical dans 3 semaines on y verra un peu plus clair ce qui est sûr c'est que même boucler l'année ça va être très difficile parce que autant ça pouvait on avait pensé que ça pouvait le faire s'il n'y avait pas eu ce deuxième reconfinement là il est fort probable qu'il y aura un appel un appel aux communes pour la fin de l'année pour boucler parce qu'il faut quand même comme comme le disait Vincent tout à l'heure il faut continuer à payer les salaires parce qu'on n'est pas on n'a pas le on ne bénéficie pas des aides gouvernementales dans le cadre de ce syndicat qui est un syndicat qui est un syndicat public voilà donc on en saura plus on en saura plus dans 3 semaines on aura je dirais des informations plus précises parce que nous ne manquerons pas de vous rapporter mais ce qui est sûr c'est que malgré tous les efforts parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans cet établissement et que notamment le directeur ne se ménage pas pour ça et depuis et depuis le le confinement et bien on fait encore des efforts sur les économies sur l'électricité sur la baisse de la température de l'eau dès qu'il n'y a plus de de collégiens ou d'écoliers enfin bon ça va être compliqué et on a déjà on a déjà contracté un emprunt supplémentaire qui vise là à financer complètement enfin 100% les nouveaux travaux un emprunt de 450 000 euros qui va faire augmenter la part de de bruit chaque année pendant 15 ans de 8 890 euros bon c'est modeste pour l'instant mais probablement qu'il faudra et qu'il faudra aller vers d'autres solutions pour l'instant tout ce qu'on espérait auprès de l'agence du sport ça semble enfin ça n'a pas donné de résultat tout ce qui est entrepris pour pour faire en sorte que la toute la TVA ne soit pas appliquée c'est aussi c'est aussi comment pour l'instant c'est on est en échec là dessus alors effectivement on peut on peut espérer que d'autres collectivités même si le département a déjà fait beaucoup on peut espérer qu'une aide des collectivités pourra aider un petit peu à cette ce maintien de de la structure mais nul doute nul doute que nous serons appelés à contribuer un peu plus cependant c'est sans doute un des deux derniers leviers qu'il faudra activer parce que justement dans la structure de nos collectivités ça paraît tellement évident de faire appel aux communes des syndicats pour dire allez on abonde au système il y a toute une réflexion plus globale sur le financement des syndicats intercommunaux qu'il faudra qu'il faudra engager et des responsabilités qu'il faudra aussi partager là en l'occurrence je pense que c'est tellement exceptionnel ce qu'on vit là c'est qu'on ne peut pas simplement faire appel aux douze collectivités parce que ça va en mettre certaines communes en vraie difficulté à commencer par le syndicat y compris la nôtre même si bon on a quand même je pense que la commune a encore c'est à dire que forcément on pourra faire moins d'investissement du fait de ce problème là je pense que je pense qu'on peut déjà acter que la collectivité quand même nos collectivités locales auront cette capacité à passer les impacts d'une crise en particulier la ville de Brue elle a des finances qui sont saines donc je pense qu'on pourra passer relativement enfin il y aura des impacts bien évidemment mais on pourra passer cette situation là c'est pas vrai pour les autres structures intercommunales ou les régions entendu merci beaucoup donc on va passer à la délibération suivante le personnel donc mis en oeuvre d'un régime d'astreinte pour les policiers municipaux les services accueil population pendant la période d'état d'urgence sanitaire Madame Chevalier merci alors monsieur le maire informe l'assemblée la période de crise sanitaire entraîne des impacts sur les missions funéraires assurées par les policiers municipaux de la ville ils peuvent en effet être appelés à tout moment à assurer ses fonctions dans un délai très court déterminé par les textes en vigueur et ceci de jour comme de nuit aussi afin de leur permettre d'exercer ses obligations dans de bonnes conditions il convient de mettre en place un régime d'astreinte pour les agents titulaires appartenant à la filière police pendant toute la période d'état d'urgence sanitaire dès lors que les élus ayant compétence dans ce domaine ne peuvent pas assurer ses missions funéraires les actes d'état civil liés au décès doivent également être délivrés dans le cadre d'une organisation spécifique et adaptée y compris les week-ends et les jours fériés conformément à ce qui est mentionné dans la circulaire de la préfecture d'Yévilaine du 4 novembre 2020 il convient donc de mettre en place un régime d'astreinte pour les agents titulaires du service état civil de la ville de Brue ayant la qualité d'officier d'état civil pendant toute la période d'urgence sanitaire monsieur le maire rappelle qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur à l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité d'être joignable en permanence afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au sein de l'administration la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que le cas échéant le déplacement aller-retour sur le lieu de travail monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de mettre en place des périodes d'astreinte pour les agents titulaires relevant de la fière police municipale afin qu'ils soient en mesure d'intervenir dans les délais réglementaires pour assurer leur mission funéraire après un décès lié à la Covid-19 sur la commune de Brue et d'organiser ces astreintes en tenant compte de l'organisation du service ces astreintes ne seront programmées que pour les policiers municipaux pour pardon pour les policiers policiers municipaux qu'après vérification de la disponibilité des élus compétents en ce domaine de mettre en place des périodes d'astreinte pour les agents titulaires du service état civil de la ville de Brue ayant la qualité d'officier d'état civil afin qu'ils soient en mesure de délivrer les actes consécutifs aux décès pendant toute la période d'urgence sanitaire et d'organiser ces astreintes le samedi le dimanche et les jours fériés d'instaurer ces astreintes sur la période allant du 1er novembre 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire définit légalement de rémunérer ces astreintes selon le barème en vigueur défini par l'arrêté ministériel du 3 novembre 2015 et d'indemniser le temps d'intervention selon le barème en vigueur déterminé par l'arrêté ministériel du 3 novembre 2015 merci est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à cette information pas de remarques très bien écoutez la séance est levée il y a un vote excusez-moi autant pour moi donc je suis mis au vote cette proposition est-ce qu'il y a des oppositions pas d'opposition des personnes qui souhaitent s'abstenir pas d'abstention très bien unanimité merci bonne soirée à tous merci